On a opéré depuis maintenant deux ans et demi une réelle transformation de l'entreprise avec à la fois la part de nouveaux services, puisqu'on a lancé des services in real life, les soirées pour célibataires, on lance 75 soirées par mois pour la France uniquement dans 50 villes en France, donc on est au niveau même européen un des plus gros organisateurs de soirées pour célibataires. Et puis cette multi-canalité, elle passe aussi par le mobile, puisque depuis deux ans on est dans une stratégie extrêmement orientée sur le mobile, avec des lancements de plus en plus fréquents de nouvelles features sur le mobile, de nouvelles applications, de nouveaux services, pour toujours proposer plus de services à nos utilisateurs et leur permettre de faire de belles rencontres. Tout ça s'est accompagné d'une transformation aussi en termes de communication, puisqu'on est allé sur un ton beaucoup plus décomplexé. On travaille avec Buzzman depuis maintenant deux ans, qui est notre agence de communication, qui a été notre agence pour la France l'année dernière et qui cette année est notre agence européenne. Et on est sur une plateforme de communication où on dit aux célibataires, écoutez, finalement être célibataire c'est être comme tout le monde et en plus de ça, on les déculpabilise en leur disant « Love your imperfection », donc venez comme vous êtes, vos imperfections, vos petits défauts sont en fait des qualités et c'est ce qui fait votre charge. Donc on essaye en fait de trouver un ton, de prendre le contre-pied quand même du ton actuel qui est plutôt « il faut être parfait » et de leur dire « maintenant venez comme vous êtes et vous êtes très bien comme ça ». Donc ça c'est notre stratégie et du coup on est très confiants avec cette stratégie parce que déjà on se porte bien et puis parce que finalement par rapport par rapport aux concurrents, nous on est sur une offre en fait qui est une offre à l'abonnement, une offre payante et on apporte énormément de services à valeur ajoutée aux utilisateurs. Donc c'est au travers de ces services qu'on se différencie, qu'on se démarque et clairement aujourd'hui on est la marque préférée des Français en dating donc on est tout va bien. Le fait de pouvoir réconcilier le offline et le online, c'est quelque chose qui est totalement dans la logique, dans la mesure où nous on fait cette différence puisqu'on est tous des marketeurs, des gens du digital, l'utilisateur qui est un célibataire qui n'a pas du tout ces notions-là, ou en tout cas peu, ne fait pas la différence. Finalement, lui ce qu'il veut c'est faire une belle rencontre, qu'il la fasse sur mobile, derrière son ordinateur ou dans la vraie vie, ce qu'il veut c'est rencontrer l'amour. Donc quelque part, ces silos ils n'existent plus dans la tête du consommateur et bien sûr il faut que nous on répercute. Aujourd'hui, ce qui peut faire le lien entre le monde derrière son ordinateur et le in real life, c'est vraiment le mobile qui peut nous permettre de capter cette data. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui puisque les gens qui se rencontrent dans une soirée ne sont pas pour l'instant identifiés, géolocalisés, on ne dise pas encore ce genre de données, mais c'est quelque chose évidemment qui pourrait être très intéressant pour le futur. Ça permet de tout faire le mobile, c'est formidable. Nous on est dans un secteur où aujourd'hui, on a 58% de nos célibataires qui se connectent au moins une fois par jour sur leur mobile pour consulter l'ITIC, c'est énorme. Et on fait quasiment 50% de notre acquisition en mobile, c'est énorme aussi. Donc que ce soit en acquisition ou pour notre base client, ça permet vraiment d'aller contacter le client au meilleur moment. On n'utilise pas les mêmes éléments que le mobile en fonction de chacun des objectifs puisqu'on va faire des campagnes online pour aller les attirer en acquisition, on va faire de la convergence entre du offline et du mobile quand ils vont être derrière leur écran TV. On va utiliser tous les champs du possible du mobile puisque ça offre énormément de champs du possible et comme je vous le disais quand ils vont être en soirée, ils vont avoir accès aux soirées sur leur mobile et potentiellement demain des services complémentaires quand ils seront en soirée. Donc on va utiliser toute cette convergence là et clairement chez nous, on est sur une stratégie où le mobile doit être non seulement meilleur que les services sur desktop, ça doit être notre vitrine vis-à-vis des utilisateurs philo et c'est là qu'on va voir toutes les aspérités marketing et toutes les aspérités de services que l'ITIC peut offrir. On est né bien avant Facebook puisqu'on était le premier réseau social en France, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait, l'ITIC était un réseau social avant Facebook en France. Donc évidemment le service sur mobile aujourd'hui c'est hyper important, il faut pouvoir se connecter à un célibataire qu'on a contacté, on peut avoir le contact n'importe quand comme sur un réseau social. On a des vraies similitudes avec les réseaux sociaux de ce point de vue là mais aussi du point de vue de la data qu'on va traiter, on traite énormément d'informations et des informations très sensibles. Donc de ce point de vue là on est en effet très proche d'un réseau social. La vraie différence c'est que nous par rapport à un réseau social qui va mettre en contact plein de gens différents, nous on met en contact une personne avec une autre personne, un à un. Donc de ce point de vue là c'est un petit peu différent. C'est une campagne qu'on a lancée donc en décembre, fin décembre qui dit donc la plateforme de Marx c'est Love your imperfection, aimez vos imperfections et donc on va vraiment prendre le contre-pied de la logique actuelle et de dire il faut être parfait dans un monde parfait et on dit venez comme vous êtes et vous êtes très bien comme ça et n'hésitez pas à vous entrer sur un site de rencontre, c'est ça le message qu'on dit aussi, on essaye de démocratiser la rencontre. Donc cette campagne elle a été diffusée dès le 26 décembre en télé mais ce qu'on a fait c'est qu'on l'a diffusée en vidéo au préalable 5 jours avant donc on a commencé par une diffusion vidéo et voire même par un peu de guerrilla marketing et aujourd'hui en fait la vidéo par exemple de cette campagne est rentrée totalement dans notre plan média d'acquisition sur 2015. Clairement notre cœur de cible c'est les 25-34, aujourd'hui les 25-34 on les trouve un peu derrière leur télé mais globalement ils sont quand même plutôt sur de la vidéo donc pour aller les chercher on s'adapte et on se met là où ils sont pour aller faire plus de reach sur cette cible là, ce qui est un terme très off-line finalement adapté au digital puisque la vidéo finalement ça reste du digital ou c'est du off-line, on s'écoute très bien donc ce qui est important c'est d'aller toucher nos célibataires.